Frérot, tu as entendu parler des ordinales, des inscriptions et des tokens BRC20 sur Bitcoin. Actuellement, c'est un narratif qui fait fureur. Il pourrait très bien s'intensifier en 2024. Déjà, début d'année, on est censé voir l'apparition des premiers ETF Bitcoin si la secle est valide. En 2024, on va également voir le halving qui va permettre la quantité émise de Bitcoin d'être réduite par deux. Pour faire très simple, 2024, c'est censé être l'année du Bitcoin. Le Bitcoin pourrait également atteindre un nouveau plus haut historique. Encore une fois, c'est une théorie. Personne ne peut prédire l'avenir, mais il y a même les plus grands fonds qui sont en train de se positionner. On avait vu que dernièrement, les entreprises de minage recevaient énormément de fonds. Même quand tu vois les projets dans lesquels les VC investissent, il y a beaucoup de projets reliés au Bitcoin. Et si tu veux en savoir plus, on va voir tout ça dans la VC money. Et on peut également voir un écosystème DeFi grandissant sur cette blockchain. Alors, ce n'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde, mais on ne peut pas nier le phénomène qui est en train de se passer. Regarde, là, c'est l'évolution de la TVL sur la blockchain Bitcoin. Là, elle est en train de dépasser ses attaches. Tu vois qu'elle a atteint un attache très récemment. Donc, on va voir ensemble quels sont les portefeuilles à utiliser pour explorer cet écosystème. Et je vais te partager 15 projets à suivre. Ces projets ont des cryptos. Et si tu veux retrouver la liste du top 15 cryptos à suivre, tu les retrouveras dans cet article. Parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent uniquement pour les cryptos. Donc là, vous serez servi. Regarde même pas la vidéo, frérot. Tu cliques, tu t'inscris gratuitement et tu auras la liste des cryptos qu'on va partager. Mais là, on va plus se concentrer sur les projets et leur utilité. Enfin, si tu veux rejoindre le challenge qu'on est en train de faire, où le but est de passer de 0 à 1000 dollars en crypto grâce au airdrop, tu pourras aussi t'inscrire. Le lien sera en description. Mais avant de commencer, tu connais la maison. On va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des vidéos, des commentaires, pardon, sous les vidéos. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Alors, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je vous envoie le NFT. Et si tu ne connais pas, je suis Tongassure. Ici, on parle crypto, pub3, DeFi, pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode ZEPO, boisson sur le take et c'est parti, on commence. Ah oui, attends, 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 désolé. En fait, j'ai oublié de faire un disclaimer, mais je préfère le refaire avant qu'on continue. Encore une fois, frérot, normalement, tu me connais, mais si tu es nouveau, cette vidéo ne s'adresse pas aux pleureuses. Si tu es une pleureuse, je te prie de bien vouloir passer à autre chose parce que les informations que je vais te partager sont risquées. On va parler de projets très très jeunes. Et comme tu le sais, la crypto, c'est un écosystème risqué où on peut certes faire des fois 100 sur des projets risqués, mais on peut aussi perdre l'intégralité de son portefeuille. Donc, si tu es conscient des risques, frérot, si tu es comme moi, mec viril, conviction, testostérone, tu connais, on peut continuer. Voilà, là, on commence. C'est parti. C'est parti. On va les passer en revue ensemble très rapidement. Le premier, c'est Ordinal. Alors, il n'y a pas d'ordre. Ils se valent tous. Donc, on va voir ensemble à quoi ils ressemblent. On va même essayer d'en créer un ensemble. Comme ça, tu vois le process. Tu vois, là, tu peux acheter, vendre et collecter des choses sur Bitcoin. Très simple, on comprend. Donc, mince. Alors là, je voulais retourner ici. Donc là, je fais créer un portefeuille. Donc là, on va créer un nouveau portefeuille. Donc là, il faut qu'on mette un password. On le confirme. Là, on va... Mince. Je ne peux pas faire copier-coller. Ok, j'espère qu'ils sont pareils. Là, on va générer une site phrase. Alors là, c'est vraiment un code secret que tu dois partager à personne parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir accès à ton portefeuille. Et si quelqu'un connaît cette site phrase, la personne pourra accéder à ton portefeuille et te voler l'intégralité de tes fonds. C'est pour ça qu'on conseille toujours de garder cette site phrase dans un endroit très sécurisé et surtout pas dans ton drive ou sur ton téléphone en photo parce que si quelqu'un voit ton téléphone et qu'il prend connaissance de ta site phrase, encore une fois, tu peux dire au revoir à tes fonds. Donc là, bien sûr, c'est un portefeuille que je n'avais jamais utilisé. Donc là, tu la vois, mais je vais juste te montrer comment ça se passe. Après, tu cliques sur Next. Donc là, il va te demander de confirmer le portefeuille. Bon là, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, là, il te dit aussi que tu ne dois t'envoyer que des bitcoins et des ordinales sur ce portefeuille. Il n'accepte pas votre type de crypto. Ok, je comprends. Et là, tu peux voir que tu as ton portefeuille qui a été créé de manière très, très simple. Et sur la plateforme Ordinales Wallet, déjà, ils sont sur Bitcoin et Doge. On ne va pas parler de Doge, mais Doge, il y a aussi des choses à faire pour les DGN. On en parlait un peu dans le Club Alpha. Là, on va rester sur Bitcoin. Donc là, concrètement, sur Ordinales Wallet, tu peux voir les collections qui sont en tendance. Il y a des NFT, des inscriptions. Les inscriptions, ce sont toutes les données que tu peux inscrire sur la blockchain. Elles peuvent être textuelles, elles peuvent avoir un format audio, vidéo ou image. Donc là, on a les listings récents. Donc, voilà, tu peux aussi aller dans Market et voir les collections qui ont le plus de popularité. Alors, tu vois, c'est vraiment des dingueries. Cette collection, sur 7 jours, elle a fait un plus 800%. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand il y a des collections qui font des plus 800, plus 1000, il y en a aussi qui font des divisé par 100, divisé par 1000. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très risqué. Tu peux aussi en inscrire. Donc, voilà, ils ont aussi très de BTC. Tu peux même acheter directement du Bitcoin ou en vendre grâce à MontPay. Donc là, si tu veux connecter, commencer directement ton aventure sur les BRC20, avec les BRC20, là, en cliquant sur Buy Bitcoin, il va te rediriger vers leur partenaire. Et tu pourras en acheter de manière très simple. Ça, c'est si tu veux directement en acheter sur ton portefeuille. Encore une fois, je te partage uniquement des informations. Tout ça est très risqué. Et je t'invite à faire tes recherches avant d'agir. On a aussi le portefeuille Leaser sur Bitcoin. OK. Donc, eux, ils supportent plusieurs choses. Les BRC20 aussi. Donc, ils nous disent bien qu'ils peuvent supporter les BRC20. OK. Donc là, tu peux l'installer. Puis après, c'est à peu près la même chose. Tu peux manager tes Bitcoins. Ah, Stax aussi. Stax, c'est un Layer 2 sur Bitcoin. On a beaucoup parlé de la narrative des Layer 2, notamment sur Ethereum. Mais cette narrative peut aussi être présente sur Bitcoin. Bitcoin, qui est une blockchain monolithique. Et le Layer 2 permet d'apporter cette notion de modularité. Ça, c'est un petit rappel, frérot. Je sais que tu sais parce qu'on en a parlé. OK. Donc, l'autre portefeuille, c'est Xverse. Et ce que j'aime bien avec ce portefeuille, c'est qu'on peut le connecter à son Layer pour avoir une couche de sécurité supplémentaire. Et tu vois que là, il nous dit qu'il supporte les Bitcoins, les Ordinales, les tokens BRC20 et les Stax. Pourquoi c'est important à préciser ? Parce qu'on a vu que le premier portefeuille ne supportait pas les BRC20 avec le petit message qu'il nous a partagé. Et là, il nous dit que ce portefeuille peut mettre, se connecter à nos applications préférées. Donc, même stacker. Non, là, c'est un peu stacker du STX, donc Stax, pour gagner du Bitcoin. Donc, je te laisserai creuser si tu veux tester ce portefeuille. Il y a aussi Bitgate Wallet. Alors, l'avantage avec eux, c'est que c'est un portefeuille multi-chain. Et ils supportent aussi la blockchain Bitcoin. Donc, ça peut être intéressant si tu veux avoir un portefeuille qui supporte plusieurs blockchains en même temps. D'ailleurs, là, c'est leur portefeuille, mais tu sais aussi qu'en termes de sexe, actuellement, Bitgate, c'est vraiment le sexe que j'utilise. Donc, si jamais tu veux le tester et supporter la chaîne, je te mettrai mon lien d'affiliation en description. Et le dernier, c'est Unisat. Unisat, donc là, c'est une extension Chrome qu'il faut télécharger. Mais ils ont également un site, donc tu vois, quand tu auras téléchargé l'extension Chrome, tu pourras te connecter sur Unisat. Et ce qui est bien, c'est que là, tu vois, ils te partagent les 5, non, en tout cas, 1, 2, 3, 5 portefeuilles que tu peux connecter. Je ne t'ai pas parlé du OKX Wallet, mais c'est un autre portefeuille qui supporte le Bitcoin. Mais voilà, même si tu te crées un portefeuille sur Xverse, par exemple, tu pourras aussi le connecter sur Unisat. Et cette plateforme te permet aussi de consulter l'écosystème des BRC20. Tu vois, l'ordi, c'est le premier qui a été créé en mars. D'ailleurs, c'est en mars que j'avais fait la première vidéo. On peut voir le nombre de holders et si tu cliques ici, et si tu cliques sur Trade, tu peux en acheter directement sur Unisat. Ils ont aussi une Marketplace où on peut voir les collections NFT qui sont en trending. Pareil, tu vois, là, tu as du plus 145% en 24 heures, mais là, tu as aussi des collections qui font du moins 40% en 24 heures. Donc, c'est très, très risqué. C'est très, très, très risqué. Tu peux aussi créer ta propre inscription si tu le souhaites. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être format image, audio, vidéo, textuel, GIF ou GIF à ta guise. Et c'est encore en bêta. Donc, tu vois qu'on est encore très tôt dans ce narratif parce que la plupart des projets qu'on va voir sont encore en bêta. Donc là, maintenant qu'on est calibré, tu vas choisir le portefeuille que tu veux. Maintenant, il faut qu'on attaque. On veut commencer la DeFi sur Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, recharger le wallet. On a vu qu'on pouvait le recharger directement à travers MonPay. Ordinalz nous proposait cette solution. Mais il y a aussi une autre chose qu'on peut faire, c'est se rendre sur CoinMarketCap. Allez dans BRC20. Tu vois qu'il y a un feu, ça veut dire que c'est un narratif en feu. Là, on a le classement des tokens BRC20 par capitalisation de marché. Le premier actuellement, c'est le SAT. Donc, imaginons que tu souhaites avoir du SAT sur ton portefeuille ou en tout cas juste avoir du SAT. Qu'est-ce que tu peux faire ? Sur CoinMarketCap, là, tu peux descendre et puis il te met les plateformes qui peuvent te permettre d'acheter du SAT. Là, comme c'est un narratif assez nouveau, ils n'ont pas encore listé les DEX. Là, ils ont uniquement listé les plateformes centralisées. Donc, actuellement, tu peux en acheter sur Binance, Nominex, Fenex, etc. Et tu peux le faire pour toutes les cryptos. Il leur dit, il me semble, que c'était le premier BRC20. Et il avait fait vraiment une croissance incroyable. Là, c'est vraiment des fois 10, des fois 100, voire plus qui ont été réalisés. Mais encore une fois, c'était très, très, très risqué. Il y a aussi des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Mubi, on va en reparler. L'autre manière d'alimenter son portefeuille de munitions, parce que là, on est calibré, mais frérot, il faut qu'on mette des munitions dans notre portefeuille. Si tu as déjà des munitions sur notre blockchain, tu peux utiliser ce qu'on appelle un pont. Le pont, c'est un élément majeur dans la DeFi sur la blockchain, parce que comme on évolue dans un écosystème multichain, et que toutes les blockchains ne sont pas forcément compatibles en un clic, on a besoin d'un pont pour ce qu'on dit, bridger nos cryptos d'une blockchain à l'autre. D'ailleurs, quand j'ai dit, c'est un angolicisme en français, ça serait pont, je ne sais pas, connecté, ouais. Donc parmi les plus connus, en tout cas, j'en ai partagé quatre. Le premier, c'est Multibit. D'ailleurs, c'est le Mubi, il me semble que c'était la troisième crypto en termes de capitalisation. Ok, donc là, on va aller sur Exchange. Donc le Mubi est aussi disponible sur Uniswap et sur la BSC, sur Polygon, si tu veux uniquement acheter du Mubi. Et nous, on va voir quelle est l'utilité des projets. Encore une fois, là, on se concentre sur l'utilité des projets et non les tokens. Et dans l'article en description, je te partagerai la liste des tokens. Donc là, tu vois que tu peux bridger tes cryptos d'Ethereum, de la BNB Chain de Polygon à Bitcoin, et même inversement. Ok, et ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi une partie stacking, où tu peux déposer tes Mubi pour recevoir du rendement dessus. Après, ils ont la partie dashboard, où tu peux avoir plusieurs informations sur leurs écosystèmes, et tu peux avoir l'historique des transactions qui ont été réalisées à travers Mubi. Tu as également les différents tokens qui supportent. Et puis là, dans la partie farm, bon, elle n'est pas encore disponible, mais ça, c'est bullish. Ça veut dire qu'on est encore, et je le répète, je le répèterai à chaque fois, mais pour te montrer à quel point on est vraiment tôt dans ce narratif. La partie farm doit arriver, c'est du coming soon. La partie swap, c'est aussi du coming soon. Et la partie vote, c'est du coming soon. Donc, si les refs délivrent, c'est un projet qui pourrait éventuellement s'apprécier. Encore une fois, NFI, Dior, mais c'est juste pour te montrer à quel point on est très, très early. Mais qui dit early, dit aussi très, très, très risqué. On n'est pas à l'abri qu'on apprenne qu'une de ces plateformes se soit fait hacker, par exemple. On passe au deuxième, Ord Bridge. Donc là, on va voir leur token. C'est le BRGE, dans tous les cas, on aura la liste. Donc là, on peut transférer nos tokens BRC20 de Bitcoin à Ethereum. Ils n'en listent pas beaucoup. Donc, ça montre aussi qu'on est encore au début de ce narratif. D'ailleurs, là, ils n'ont pas beaucoup de fonctionnalités. Mais tu vois, ce sont des projets à suivre. Parce que comme ils sont au début de leur projet, ils vont ramener des fonctionnalités supplémentaires au fur et à mesure de leur évolution. On a Ordi ZK. Alors, j'aime beaucoup cette plateforme parce qu'elle l'utilise, elle exploite la technologie zéro-nonnaie. Du frère, on en parle. C'est ce qui permet la confidentialité dans une certaine mesure. Et là, c'est exactement ce qu'ils nous proposent. On peut anonymement connecter Ethereum et Bitcoin pour rester en sécurité. Donc là, on va aller sur leur application. Donc, tu vois, c'est très simple. On peut même connecter seul à Bitcoin. Donc, que tu aies un portefeuille Solana ou Ethereum, tu peux le connecter. Et là, tu peux transférer tes tokens d'Ethereum à Solana vers Bitcoin. Ils ont aussi une fonctionnalité stacking. Donc, tu peux stacker leurs OZK tokens si tu veux pour deux semaines ou pour un mois. Tu vois, il faut faire très attention parce que si tu décides de les stacker pour deux semaines, ça veut dire que tu ne pourras pas retrouver tes tokens avant deux semaines. Donc, il faut bien prendre ça en compte. Là, ils ne mettent pas les rendements. Ah si, ils mettent les rendements. Généralement, plus tu stacks longtemps, plus ton rendement est élevé. Mais c'est aussi plus risqué. Par exemple, pour deux semaines, tu as un rendement de 8%. Là, 20%. Et là, pour trois mois, tu as un rendement de 72%. Donc, ça, c'était pour EURDISIC. Et je voulais voir aussi leur utilité. Donc, Easy to Use, Security, Efficiency, OK. Le stacking, OK. La roadmap, OK. OK. Inscription, Bot, Launch. Donc, quand tu investis dans un projet, que ce soit dans le projet, que ce soit ton temps ou même à travers l'achat du token, tu investis aussi sur une promesse. Tu ne sais pas si elle va être délivrée ou pas. Donc, à toi de peser le pour et le contre. Et à toi d'estimer si cet investissement peut s'avérer être profitable ou pas en analysant leur roadmap. En tout cas, ils ont une roadmap qui peut être... Ils ont beaucoup de choses. Ils sont très ambitieux. Le launchpad, OK. OK. En tout cas, EURDISIC, tu connais le projet. Tu fais tes propres recherches, frérot. Je vais te partage juste l'information. Si tu cliques sur Buy Now, je veux juste voir. OK. Donc, il te met directement sur Uniswap si tu souhaites acheter vers crypto sur Uniswap. OK. OK. Donc, on passe au projet suivant. On a vu multibit, ordibrage et ROOP. ROOP, donc c'est toujours un pont. Cross-chain is the future. On met Korda, EURF. OK. Donc, là, déjà, ils sont... Ah, c'est drôle. Ils sont en trois langues. Anglais, français, courriel. Build an Home by Community. Ça, j'aime bien les projets qui sont vraiment centrés sur la communauté. On va lancer l'application. Donc, là, on peut juste bridger nos tokens de Bitcoin à MAP Protocol. Mais ça, c'est d'autant plus bullish si on croit dans leur roadmap. Parce que ça veut dire que là, la plupart des gens, ils vont venir là, ils vont se dire mais là, c'est nul, ça ne sert à rien. Mais si tu regardes leur roadmap et que tu penses qu'ils peuvent délivrer, ça peut être un pari intéressant. Donc, là, on va voir leur roadmap. OK. OK. Là, c'est testnet. Build an testnet. C'est testnet. OK. Support any BRC1. OK. OK. Bon. À suivre. Là, c'est dans la watchlist. Après, tu la mets dans ta watchlist. En plus, ils viennent d'être listés sur Konar Ketka. Très early, frérot. Très, 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 très early. Mais également très risqué. Bon. On a vu les ponts. Donc, maintenant, tu sais comment alimenter ton arme avec des munitions. Maintenant, on veut voir d'autres applications de la finance décentralisée et on va parler du prêt et de l'emprunt. Enfin, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Là, on va voir quelles sont les plateformes qui se développent sur l'écosystème Bitcoin et qui permettent de réaliser du prêt et de l'emprunt décentralisé. La première plateforme, en tout cas, le premier projet, c'est Dova. Dova. Donc, on va le parcourir ensemble. Ok. Tu peux gagner de l'intérêt, emprunter des actifs et construire Bitcoin. Ok. Ils ont un pont aussi. Ils ont un protocole de prêt. Ok. Ils ont une roadmap. Donc, c'est bien, tu vois, de lire la roadmap. Ok. En tous les cas, je te laisserai le faire. Là, on va voir. Ah, coming soon. Là, on est-ce qu'on peut déjà faire. Bon. Là, on connaît le process. On dépose en collatéral. On peut recevoir un prêt. On repaie l'emprunt. Et puis, on retrouve notre collatéral. Frequently bought. Ce sont les actifs qui sont fréquemment empruntés. Mais là, je ne sais pas si on peut le faire directement. Il faudrait voir en comptant le portefeuille. Le stacking coming soon. Swap coming soon. À suivre. À suivre. Projet qui peut être pertinent. Comme une fois, frérot, tu me diras ce que tu en penses. L'autre projet, c'est Liquidium. Ok. On peut emprunter contre les ordinales. Gagner des intérêts en Bitcoin. Ok. Donc, on va voir. Pourquoi le projet ressemble. Donc là, très simple. Emprunter. Borrow and land. Attends. Emprunter. Et l'autre, c'est quoi l'autre ? Prêter. Prêter. Ouais. Prêter. Désolé. Bon. Ce n'est pas encore disponible. Mais si ça t'intéresse, tu peux rejoindre la liste d'attente. Ok. Donc là, on parcourt les fonctionnalités qu'on pourra utiliser. Ils ont le rendement. Le portefeuille. Qu'est-ce que c'est portefeuille ? Ok. Donc, quand tu connectes ton portefeuille, tu pourras en un instant savoir comment se situent et comment évoluent tes positions. View leaderboard. Ce qu'ils auront un système de points. En tout cas, affaire à suivre. C'est pour ça que ça peut être pertinent de s'inscrire à la waiting list. pour être tenus au courant, pardon, de leurs annoncements. Donc, on passe à la suite. Tonka Finance. Ok. Landing Boring Platform for Bitcoin and Inscription. Ok. On va sur Tonka Finance. Ok. Launch App. Bon. Ça, ce n'est pas très bullish. On clique. Il n'y a rien qui se passe. Peut-être qu'ils ne sont pas encore live. Ah, ils ont une roadmap. Donc là, janvier 2024. Prochaine. Launch Testnet for public, frérot. Janvier 2024. Testnet. De mon côté, rendez-vous prix. Et toi, frérot ? En tout cas. Intéressant tout ça. Intéressant. Intéressant. Ils restent dans la watch list. Ils sont sur Google. Ah, ils sont aussi sur Ethereum. Est-ce qu'ils sont déjà dispo ? Bon, là, je n'ai pas envie de me connecter. Mais, ok. À suivre. L'autre projet, c'est Bitland. Ce sera le dernier dans la catégorie pré-emprunt. Ok. Donc, on va se rendre sur leur site. Ok. 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 Est-ce que leur application est déjà disponible ? Dapp. Interface. Ok. Bon. Actuellement, il n'y a que du Bitcoin. On peut déposer du Bitcoin et en emprunter. Ok. Bon, c'est le début, encore une fois. À suivre. Alors, dans tous les cas, tu retrouras la liste de toutes les cryptos et les projets. Le lien sera en description. Donc, on a vu comment faire du pré-emprunt. Un autre élément majeur de la finance décentralisée est le stablecoin. Parce qu'il se peut qu'on n'ait pas forcément envie d'être constamment exposé à des cryptos volatiles. Et qu'on souhaite avoir une exposition à des cryptos relativement stables. Je dis relativement parce que j'avais fait une vidéo sur le stablecoin. Et on sait que même si leurs noms font comprendre qu'ils sont stables. La réalité nous montre que la stabilité de certains stablecoins est menacée. Peut être menacée, en tout cas. Donc là, parmi les stablecoins, les projets stablecoins sur Bitcoin, il y a Bitstable. Ok. Ok. Donc, eux, ils rendent possible la génération de stablecoins d'I contre les costaines Bitcoin d'assets en collatéral. Ok. Bon, frérot, t'as compris. Leur crypto, c'est le BSSB. Ah, j'aime bien leur DA, ça fait un peu années 2000. Là, c'est que les vieux qui peuvent connaître les débuts d'Internet. Ok. C'est Dive Farming. Là, on peut aussi directement acheter du BSB sur une swap. Ok. Ok. Donc, il faudrait connecter le portefeuille d'abord. En tout cas, il y a ce protocole. Le deuxième, c'est BitSmiley. Ok. Donc là, ils n'ont pas encore de site Internet. C'est d'autant plus beliche. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma watchlist. Ok. Et là, maintenant, on va passer au DEX. On a vu qu'on pouvait faire du prêt et de l'emprunt. On a vu qu'on pouvait avoir des stablecoins. Mais le DEX, la plateforme d'échange, c'est aussi un élément majeur de l'écosystème de la finance décentralisée. À un tel point que j'aurais même dû en parler en premier. Le DEX, c'est ce qui va te permettre d'échanger des cryptos de manière décentralisée. Là, je t'ai mis un intrus. Parce que Magic Eden, ce n'est pas un DEX, mais c'est une plateforme NFT. Je voulais quand même te la mettre. Parce que Magic Eden, c'est une plateforme qui est à l'origine sur Solana et Ethereum. Et là, ils ont créé une version Bitcoin. Mais ce qui est d'autant plus pertinent, c'est qu'ils ont créé une page Twitter dédiée à Magic Eden en Bitcoin. Ce n'est pas un signe anodin. Parce qu'ils n'ont pas une page dédiée pour Ethereum, une page dédiée pour Solana. Tu vois ce que je veux dire ? Ils se positionnent sur le narratif Bitcoin qui pourrait potentiellement, hypothétiquement, éventuellement prendre beaucoup d'ampleur. Tu connais frérot, personne ne peut prédire l'avenir. Donc voilà. Si tu veux avoir un aperçu des NFT, des inscriptions, des ordinales sur l'écosystème Bitcoin et que tu souhaites en acheter ou en vendre, tu peux le faire sur leur plateforme. Ce qui est bien, c'est leur partie inscription. Donc, sob 1K, ça veut dire que ce sont les 1000 premières inscriptions. Parce qu'à chaque fois qu'on inscrit quelque chose sur la blockchain, en fait, chaque inscription sur la blockchain est numérotée. Et en théorie, plus une inscription est ancienne, pardon, gérée, plus elle a de la valeur. Donc là, tu as les 1000 premières inscriptions. Et là, tu as les 2001 à 5000, je pense, le moins de 1000. Par exemple, si on veut voir les 1000 premières inscriptions qui ont été réalisées sur Bitcoin. Donc, tu vois les prix, 6 Bitcoin, 5 Bitcoin. C'est pas gratuit, on va dire. Et si après, on regarde, par exemple, les 10 000 premières. Tu vois, le prix est déjà moindre. C'est pour ça que quand il y a un nouveau narratif, parce que c'est masculin, narratif en anglais, se positionner tôt, c'est très risqué. Mais si ce risque, on vaut la chandelle, ça peut aussi être très, très, très rentable. Qui aurait cru que ces inscriptions allaient prendre autant d'ampleur ? Peu de personnes. Mais nous y sommes. Donc là, on va passer au DEX. Alors, le premier, c'est OrdiSwap. Donc, on va sur leur site directement. OK. Donc, on va avoir leur application. Très simple. Swap. Donc là, tu peux swap du Bitcoin contre les cryptos qui sont listés. Il y a peu de fonctionnalités actuellement. Ils sont encore à leur début, comme la plupart des plateformes. Donc là, en tout cas, elle est dans notre watchlist. L'autre, c'est... Alors, Shamcha, c'est un projet spécial parce qu'il est aussi en lien avec la tokenisation. D'ailleurs, ils mettent plein de buzzwords, en fait. Je ne sais pas s'ils sont sérieux. C'est du réussite pseudo-profond parce que, regarde, ils ont du RWA, de l'IA. Ils sont les pionniers dans le RWA sur Bitcoin. Taproot, Ordinas, BTC, BRC20, pardon. OK. On va voir en pratique ce que ça donne. OK. Ah, ils ont une DA assez innovante, on va dire. Donc là, si tu veux acheter du Shax directement, ils te partagent les plateformes sur lesquelles tu peux acheter du Shax. Tu vois, on retrouve Unisat, plateforme décentralisée, mais on retrouve aussi des plateformes centralisées comme OKX et MEX. Ils ont un pont. OK. Donc, on peut bridger, donc transférer des fonds d'Ethereum à Bitcoin. OK. Donc là, on peut le faire uniquement avec le Shax, mais je pense que d'autres cryptos devraient arriver. Ils ont aussi une marketplace avec les tokens BRC20. OK. Et les NFT. OK. On peut même faire des inscriptions directement depuis leur plateforme. Ils avaient fait une IDO, donc là, c'est déjà passé. Il y a des gens qui ont pu participer à l'IDO du Shax. OK. Bon, plateforme qui peut être rentrée. Et donc, si on va sur le stacking, là, tu peux stacker tes Shax aussi. Si on va sur le farming, donc il faut unlock, il faut être whitelisté. Donc, ce n'est pas disponible à tout le monde et le pont, on l'a déjà vu. OK. Donc, l'autre plateforme, c'est .swap. The first BTC native BRC20 swap. OK. Ce sont les premiers d'après eux. On va voir. Donc là, ils sont déjà en V2. Ils sont encore en bêta. Ça, c'est bullish. Ça veut dire qu'on est encore très... Je ne fais que dire ça, mais franchement, frérot, le mot early, taux, en français, je pense que c'est un des meilleurs pour qualifier l'état de ce narratif. Surtout que là, on n'a même pas encore vu l'acceptation des ETF Bitcoin spot et du halving. Encore une fois, on peut se tromper. Peut-être que demain, le Bitcoin va aller à zéro. Mais bon. Donc là, ils ont plusieurs tokens listés qu'on peut swap. OK. On peut même me faire des inscriptions directement. En tout cas, le projet est à suivre. Bon, comme ils ont déjà des tokens, pour la plupart, il n'y a pas de potentiel airdrop. Mais voilà. Si le projet venait à être de plus en plus populaire, peut-être que leur crypto pourrait éventuellement prendre en valeur et s'apprécier. Là, c'est Orders Exchange. Là, c'est The First Orders Book. Donc là, on a des premiers partout, en fait. Tout le monde est premier quelque part. OK. Donc. OK. Mais ils ont aussi un launchpad. Qu'est-ce que leur launchpad ? Ah, coming soon. T'inquiète. Nous allons attendre. Nous ne sommes pas pressés. On va voir à quoi ressemblent leur order book. OK. Donc, R, D, E, X. Ça va être leur crypto. Pour en acheter, en vendre. OK. J'aime bien les comming soon. Et là, j'adore ce projet parce qu'il me fait un peu penser à Orders ZK dans le sens où il met un point d'honneur à la notion de confidentialité. La confidentialité est vraiment quelque chose qui met en avant. Et je trouve ça très, très, très intéressant. Donc, Ghostyswap te permet de faire des transactions tout en préservant ton nano-lima. Là, tu vois, là, tu peux activer ou désactiver la mini-map. Et là, c'est sur Bitcoin. Donc, tu peux soit choisir la chaîne. Ah, mais non, c'est multichain, en fait. Ah, c'est cool. Multichain. Swap. OK. Ils ont quoi d'autre comme RIDL ? C'est quoi ? RIDL. C'est normal. Everyone is eligible to pass up for my minimum. OK. OK. Bon. Ça, c'est à creuser. En tout cas, voilà. Projet qui peut être très intéressant. Dior. Je te partage juste des infos. Je te laisse les apprécier, les processer à ta manière. Donc là, on a fait le tour de plusieurs applications sur l'écosystème Bitcoin. Encore une fois, tu retrouveras la liste des cryptos dans l'article. Le lien est en description. Merci encore pour ton temps. Partage-moi tes cryptos préférés. Dis-moi si tu vas te positionner sur cet écosystème ou pas. Et si tu es aussi bullish ou pas sur l'évolution de la DeFi sur Bitcoin ou si, selon toi, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et sinon, je te dis à très, 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 très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.